Hello tout le monde aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre dyson v7 il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité facile qui vous demandera qu'un tout petit quart d'heure pour cette réparation il vous faudra une nouvelle batterie pour dyson v7 et un simple tournevis cruciforme de 3 mm de préférence s'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr avant de passer au démontage n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous souhaitez voir d'autres vidéos de guides et astuces pour réparer et entretenir soi même votre appareil électronique pour commencer retirer le tube de l'aspirateur en appuyant tout simplement sur le bouton rouge pour libérer le tube ensuite tirer sur le levier rouge pour soulever doucement le cyclone tirez le vers le haut jusqu'à ce que la trappe du bac à poussière s'ouvre pour retirer le cyclone appuyez sur les deux boutons rouges situés de chaque côté du cyclone et tirez le en même temps vers le haut pour le déloger entièrement maintenant on va retirer le bac à poussière pour cela appuyez sur ce petit levier rouge pour déclipser facilement le bac à poussière en le tirant vers le bas pour la suite on va séparer la batterie du bloc moteur pour cela dévissez cette vis avec un tournevis cruciforme ainsi que ses deux autres vis plus rien ne retient la batterie il vous suffit tout simplement de soulever le bloc moteur pour séparer la batterie et voilà le bloc moteur est démonté vous pouvez installer votre nouveau bloc moteur pour ce faire insérer la batterie dans le nouveau bloc moteur et revisser là pour installer le bac à poussière assurez vous que les picots en plastique s'insèrent dans leurs orifices respectifs puis glisser le bac vers le haut pour le clipser entièrement rabattez la plaque du bac sans la refermer jusqu'au bout pour placer le cyclone glisser le dans son tiroir sans forcer jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au bout et que vous entendiez un clic il ne vous reste plus qu'à installer le tube de l'aspirateur et la réparation est terminée et pour rappel pour cette réparation il vous faudra une nouvelle batterie pour dyson v7 et un simple tournevis cruciforme de 3 mm de préférence n'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet et d'ailleurs des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement si ce guide de réparation vous a plu on vous invite à mettre un pouce en l'air et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos si vous avez des questions laissez un commentaire ou contactez nous par mail chat ou sur les réseaux sociaux allez à très bientôt pour de nouvelles réparations